Alors je tiens à rappeler que cette vidéo ne fait l'objet d'aucun partenariat. Tous les outils que je vous présente sur ma playlist Facom Spécialist, comme sur beaucoup de mes playlists, ne font l'objet d'aucun partenariat, aucune rémunération. Alors aujourd'hui, je vous présente des sets sous le thème de la clé à choc, l'outil indispensable pour réaliser ses propres réparations mécaniques, ses propres interventions. Je vous présente ce set de chez Facom, qui est spécialement fait pour être utilisé avec une clé à choc. Alors, ce set me semble vraiment très indispensable à posséder. Vous allez découvrir les différents sets au fur et à mesure de la vidéo. Mais parmi ce set, vous avez donc ce module que vous allez d'ailleurs pouvoir insérer dans votre servant tel quel. Alors c'est un module en plastique qui va pouvoir se nettoyer, comme je vous l'ai expliqué dans différentes vidéos. Vous allez pouvoir justement venir retirer les outils et nettoyer au fur et à mesure votre module. Alors, ou le conserver directement dans sa mallette, comme ceci. Alors à l'intérieur de ce module, on va retrouver un certain nombre d'éléments. de très très bonne facture d'ailleurs. Ça fait un certain temps que je l'utilise. Et je peux vous dire que les embouts Torx et les embouts Sipan ne s'arrondissent pas et les embouts Torx ne se cassent pas, malgré qu'on les utilise avec ce type de clé à choc que je vous ai déjà d'ailleurs présenté en vidéo. Celle-ci, c'est la grosse Milwaukee qui est en carré 1,5 au ring en 1,5. Alors, je vais vous expliquer un petit peu rapidement le pourquoi du comment. J'utilise ce type de boulonneuse. Alors, à l'intérieur, on retrouve donc différents embouts Torx. Comme on peut le voir. Donc, en acier traité, bien sûr, pour être résistant et ne pas casser au choc des clés à choc. Alors, ça part donc du Torx 30, comme on peut le voir. On a du 30, on a du 40, on a du 45, du 50, du 55 en Torx. Donc, du 30 au 55. Le 55 est plutôt balèze, comme on peut le voir. Et on a également du 6 pans. Et comme on peut le voir, le 6 pans, je l'utilise assez régulièrement. Et je peux vous dire que donc, il ne s'arrondit pas. Bon, bien sûr, il faut bien insérer ces 6 pans à l'intérieur de ces vis. Parce que sinon, je ne sais pas si j'en ai des vis là, sous le coude. Non, j'ai du Torx. Je n'ai pas de vis pour pouvoir insérer du 6 pans sous la main. Il faudrait que je l'en ressorte, mais bon, je n'ai pas la boîte à proximité. Alors donc, on a du 6 pans de cette taille. Là, vous avez la totalité des tailles qu'on peut utiliser en mécanique. Vous n'allez pas rencontrer d'autres tailles qui ne seraient pas dans ce coffret. Donc, ce qui est bien avec Facom, c'est qu'ils vous mettent dans les coffrets les tailles les plus courantes utilisées en mécanique. C'est-à-dire que si vous achetez ce genre de coffret, vous n'allez pas être en rade lorsque vous allez démonter les pièces, etc. Alors, on retrouve bien sûr un adaptateur pour pouvoir venir s'insérer à l'intérieur des carrés en 1,5. Donc là, on est sur un carré 1,5. Et comme on peut le voir, à la différence des portes en bout qui ne seraient pas à choc, Donc là, on a des coins arrondis, justement, pour éviter d'arrondir les angles. Ils sont déjà arrondis, en fait, les angles d'office, comme on peut le voir de ce côté-là. Alors, j'en possède plusieurs, des portes en bout comme ça. Alors, ceci étant dit, on passe à la présentation des deux sets suivants. Celui-ci et celui-ci. On passe maintenant donc aux sets suivants. Alors, à l'intérieur de ce set de douille à choc pour vis Torx MAL, là, on a des douilles à choc longues, des douilles à choc Torx femelles, qui vous permettront de venir dévisser des vis Torx MAL qu'on retrouve dans beaucoup de véhicules. Vous avez la possibilité donc de venir utiliser ce type de douille, de douille longue à choc. Et dans le cas où vous n'auriez pas ce type de douille sous la main, vous sachez qu'il est tout à fait possible d'utiliser des clés plates et l'empreinte que vous avez au niveau des œillets et des clés plates, par exemple, pour venir dévisser vos vis. Alors, ce n'est pas l'idéal, bien sûr, mais sachez que c'est possible. Dans le cas, alors moi, j'ai déjà utilisé ce type de clé plate pour venir dévisser des vis Torx MAL à des endroits où mes douilles ne passaient pas, où je ne pouvais pas venir mettre ma clé à choc. Donc, ça reste quand même assez rare, mais sachez que ça fonctionne. Bon, bien sûr, il faut vraiment faire attention et surtout si les vis sont serrées très fort, soyez très prudents en utilisant ce type de clé. Vous risqueriez d'abîmer et d'arrondir vos empreintes. Donc, à l'intérieur, on retrouve ce type de douille, bien sûr qu'il faudra utiliser avec une clé à choc ou une clé standard, une clé incliquée, etc., une clé dynamométrique peut également fonctionner. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, les tailles 10, 12, 14, 16, 18, 22, 20, 24 à l'intérieur de ce set. Ce qui est bien, c'est qu'on a également un emplacement pour pouvoir venir mettre tout un tas d'outils qu'on pourrait avoir dans le tiroir de votre servant, par exemple. Et en ce qui concerne la taille des douilles, elles font une hauteur de 7 cm. Et on peut également les installer sur ce type de levier de chez Facom également, comme ceci. On voit bien que c'est bien inséré. Et on va pouvoir venir desserrer le tout si vous ne pouvez pas passer vos clés à choc. Alors, en ce qui concerne le set suivant, il s'agit d'un set de douille à choc pour empreinte XZN. Comme on peut le voir, là, on a ce qu'on appelle du Torx 12 étoiles. Mais ça s'appelle plutôt des douilles XZN, en fait. Alors, à l'intérieur, on retrouve donc des douilles de tailles 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Là, on a l'intégralité des tailles qu'on va principalement utiliser sur les véhicules Volkswagen, Audi, Seat, etc., du groupe VAG, mais également dans d'autres marques. Là, vous avez de réunis dans un seul et même set l'ensemble des tailles qui vont vous permettre de réparer, de changer des pièces, etc. Et ce sont des douilles particulièrement robustes. Alors, ce type de douille, ça s'utilise sur ce type de vis. Là, on a du Torx 6 étoiles classique qui va fonctionner avec ce type de douille à choc que je viens de vous présenter. Comme on peut le voir, ça rentre parfaitement. C'est parfaitement bien ajusté, en fait. Donc là, vous allez vraiment avoir zéro jeu. Et pour ce type d'empreinte 12 étoiles, donc de type XZN, vous allez utiliser ce type de douille. Et là, ça s'ajuste parfaitement. Il y a zéro jeu. Il y a vraiment zéro jeu. Alors, n'utilisez jamais de douille Torx classique avec ce type de vis. Parce que vous allez arrondir l'intérieur de l'empreinte et ça va rendre inutilisable, en fait, votre vis. Et vous ne pourrez ni la démonter, ni la remonter. Donc, veillez à bien utiliser ce type de douille, de douille à choc XZN, pour ce type de vis. Et en ce qui concerne la taille des douilles XZN, elles font une longueur de 5 cm. Alors, on va pouvoir venir faire un peu de place dans notre servante, environ, ce qui est inutile. Ça, ça concerne le cric que je vous ai récemment présenté en vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'était plutôt intéressant. Donc, on va retirer tout ceci pour pouvoir venir installer nos coffrets. et on va pouvoir venir combler cet espace restant avec un autre coffret également. Sous-titrage Société Radio-Canada